Bonjour à tous, moi c'est Soura Yoga. Je vais vous présenter aujourd'hui un cours de yoga essentiellement basé sur le renforcement musculaire du dos. Mais pas uniquement, cela va pouvoir améliorer votre conscience corporelle, votre schéma corporel, donc également votre force, tout en continuant de travailler la mobilité. Donc cela peut être bénéfique pour vous si vous avez des problèmes de dos, ça peut être préventif de ces douleurs de dos, ne le faites pas non plus pendant vos douleurs de dos, plutôt en prévention, mais également pour vous préparer physiquement à des activités, pour avoir une meilleure conscience de votre corps, meilleur placement, meilleure ergonomie. Voilà, et bien c'est parti, on va commencer, donc c'est un cours de 30 minutes, donc on va faire une petite méditation de départ, une petite relaxation. On commence en Siddhasana, la posture du tailleur. On va placer nos deux pieds au plus proche du pubis, on va essayer de rapprocher tranquillement les genoux du sol. Pour ceux qui ont des grosses raideurs au niveau des hanches, des fessiers, qui ont des douleurs au genou en Siddhasana, n'hésitez pas à prendre une brique ou un petit poussin, que l'on va placer sous les fessiers. Très important, car en Siddhasana, il ne faut pas être assis sur les masses musculaires des fessiers, de cette façon, il faut vraiment aller s'asseoir sur nos deux petits os pointus, petite notion d'ergonomie et de placement du dos. Donc n'hésitez pas à placer le bloc. Voilà, vous pouvez tranquillement fermer les yeux. Donc en se plaçant sur ces ischions, les petits os pointus, on va pouvoir sentir, visualiser l'arrière de notre dos qui est droit, voire avec un léger petit creux, on appelle ça le neutre lombaire. On le situe tranquillement. Pour aider à placer ce bas du dos, on va pouvoir serrer un petit peu le bas du ventre qui va activer toute la sangle abdominale profonde de le transverse. Ainsi, on va visualiser comme un corset musculaire qui fait tout le tour de notre abdomen. À l'avant, le transverse, à l'arrière, les multifites qui travaillent en cocontraction. Donc on essaye vraiment de serrer ce corset musculaire, de le visualiser. Puis on va grandir tout le reste de la colonne, tout le rachis, le milieu du dos, le cou, comme si on avait un petit fil qui tractait le haut de notre tête. En même temps, on va essayer de placer correctement notre tête, notre rachis cervical. Alors, on aimerait avoir à peu près les oreilles au niveau des épaules. On va rentrer légèrement le menton, s'aligner et grandir encore un peu. Très bien. On va essayer de détendre au maximum nos trapèzes. On va d'abord, dans un premier temps, ramener les trapèzes aux oreilles. Puis les relâcher totalement. Laissez descendre complètement les omoplates à l'arrière du dos. Toujours en grandissant. On remonte les omoplates aux oreilles et on relâche. Encore une fois, on remonte aux oreilles et on relâche. Très bien. On maintient cette posture, il y a les épaules basses. Puis on va respirer un peu plus profondément. Respiration nasale. On essaie de tenir la contraction du ventre, du dos, de grandir. Très bien. On va ouvrir les yeux et dans un premier temps, bouger le haut de corps. Effectuer des petits serres qui vont sur le côté droit à l'arrière. Donc effectivement, là on arrondit. On place le poids sur les fessiers à gauche. Devant, un peu plus sur le pubis. On fait des serres. On laisse aller le haut de son corps. Et de l'autre côté, dans l'autre sens. Doucement. On a toujours le bloc, le coussin. Si nécessaire. On respire. Toujours en traite. On revient au centre. On grandit. Les mains sont bien sur les genoux. On inspire. On va creuser l'ensemble du rachis de la colonne. Regardez le plafond. Et on arrondit. On est expirant. On absorbe le monde. On tend nos bras. On regarde vers le nombril. On inspire. On creuse. On regarde le plafond. On expire. On arrondit. On regarde le nombril. Encore une fois. On inspire. On creuse. On expire. On arrondit. Et prochaine inspiration. On revient au centre. Position de départ. On va prendre un instant juste pour changer. la position de la position de nos pieds. On va inverser. Il y a un pied devant l'autre. On inverse pour obtenir une symétrie. Ça peut être un peu dérangeant au départ. C'est normal. On reprend notre position. On appuie sur les ischions. On appuie sur les petits os. Puis on va inspirer. Et élever les mains vers le ciel. On rendit toute la colonne. On expire. On étend les bras. On pose les mains au sol. On inspire. On étend la colonne. Les doigts vers le ciel. On expire. Mains au sol. Dernier. On inspire. Mains vers le ciel. Les deux mains se connectent. Paume contre paume. On grandit. On pousse les doigts vers le ciel. Les ischions vers le sol. Une respiration lente et profonde. Les prochaines expirations lentement. La main gauche va se déposer sur le genou droit. La main droite à l'arrière du dos. Première torsion. On pousse avec la main droite à l'arrière du dos. Et on ouvre l'épaule droite. On essaye de regarder vers l'arrière. On tracte avec la main gauche. On pousse avec la main droite. On torsionne un peu maximum à droite. On essaie de regarder le plus loin derrière. que l'on peut. Prochaine inspiration. On revient au centre. Les mains s'élèvent vers le ciel. On étend la colonne. Et on expire l'autre côté. Main droite va se déposer sur le genou gauche. Main gauche à l'arrière. On torsionne vers notre côté gauche. On pousse avec le bras gauche. On tracte avec la main droite. On ouvre l'épaule gauche. À chaque expiration, on essaie d'aller un petit peu plus loin. Prochaine inspiration. On revient au centre. Main vers le ciel. Expire. Main au sol. On va dégager le bloc si on a un bloc sous les fesses. Et on va tranquillement aller dans une table. On place le poids du corps sur les genoux. Puis lui sur les mains. On va bien ancrer les mains dans le sol. Les mains écartées, largeur d'épaule. Les genoux écartés, largeur de bassin. On place notre dos. Léger. Petit neutre lombaire. Léger petit creux qu'on a déjà parlé. On dégage les épaules des oreilles. On absorbe le nombril. On recentre notre poids. On ressent le corps sain musculaire qui s'active lentement. Sans bouger. Le corps. On va élever la main droite. Le long de la tête. Le long des oreilles. Tout doucement. Il n'y a rien qui bouge. Inspire. Tu vas amener ta main en croix. Il n'y a rien qui bouge dans notre corps. On contrôle. Expire. Bras, oreille. Inspire. Main en croix. Expire. Main en croix. Inspire. Bras, oreille. Expire. Bras, oreille. Ça ne bouge pas. Dernier. Inspire. Main en croix. Expire. Bras, oreille. Lentement. Tu déposes ta main droite dans le sol. Tu réajustes tes quatre appuis. Et l'autre bras. Inspire. Bras, oreille. Expire. Bras, oreille. Ton corps ne bouge pas. Contrôle. Inspire. Bras, oreille. Expire. Bras, oreille. Continue. Inspire. Bras, oreille. Expire. Bras, oreille. Continue. Inspire. Bras, oreille. Expire. Bras, oreille. Inspire. Bras, oreille. C'est le dernier. Expire. Bras, oreille. Inspire. Bras, oreille. Et lentement, dépose ta main dans le sol. On retrouve nos quatre appuis. Lentement. On va effectuer la même chose avec la jambe. Attention, quand on lève la jambe, on ne déplace pas le poids du corps. Première option. La jambe reste pliée. Puis on va effectuer les allées venus extérieurs. Axe. Où la jambe peut être tendue. Donc chacun choisit son option. Inspire. Et lève la jambe. Expire. Extérieur. Inspire. Axe. Genoux fléchis si nécessaire. Expire. Extérieur. Et essaie vraiment de ne pas bouger ton corps. Inspire. Axe. Expire. Extérieur. Trois. Inspire. Axe. Expire. Extérieur. Inspire. Axe. Expire. Expire. Extérieur. Inspire. Reviens dans la glace. Expire. Genoux sol. On équilibre nos quatre appuis. L'autre jambe. Toujours l'option pendule. L'option fléchis. Inspire. Et lève la jambe. Expire. Extérieur. Inspire. Axe. Cessez de ne pas bouger ton corps. Expire. Extérieur. Inspire. Axe. Expire. Extérieur. Trois. Encore deux. Inspire. Axe. Expire. Extérieur. Dernier. Inspire. Axe. Expire. Extérieur. Genoux sol. Expire. 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 Axe. Genoux. Au sol. Étant la colonne. Et tranquillement, effectuez des petits mouvements pour délier ton dos un instant. Tu creuses ta ventile droite, gauche. Très bien. Reviens sur nos quatre appuis. On étend la colonne. Et lentement, sans bouger le corps, on inspire. On élève bras droit, jambe gauche. Bras droit et jambe gauche opposée. On grandit, on ne bouge plus. On active notre sang, notre petit corset. Maintiens ta posture. Ne bouge pas. Très bien. Et lentement. Le bras droit va attraper la jambe gauche à l'arrière. Inspire. Et élève lentement vers un tigre. Le regard peut toujours se placer entre les mains, vers le sol. Ou éventuellement devant soi. Ou si on peut encore un peu plus vers le ciel. Attention à l'équilibre, la stabilité des appuis. Expire. Lentement. Reviens main droite, jambe gauche au sol. Relaxe tes appuis. Et c'est parti pour l'autre côté. Le bras gauche qui s'élève. La jambe droite. Stabilise. Respire lentement, profondément. On est complètement stable. On maintient. Et lentement. Le bras gauche va attraper la jambe droite à l'arrière. On inspire. On élève doucement. On contrôle nos appuis, notre axe. On regarde. Si l'on peut, vers l'avant. Vers le ciel. On absorbe le nombril. On respire lentement, profondément. Et lentement, avec contrôle. La main se déconnecte. Main sol, genou sol. On réacte nos appuis. On étend notre colonne. On va crocheter les orteils. Alors, on essaie de bien garder notre petit neutre lombaire qu'on a beaucoup parlé. On absorbe le nombril. Et lentement, on va décoller les genoux. On respire. On décolle les genoux. On ne bouge pas. Encore un peu. Expire. Amène les fessiers au talon. Inspire. Premier chien tête en bas. OK. Dans le chien tête en bas, on va regarder nos pieds. On n'hésite pas à fléchir les genoux dans un premier temps. Mais on aligne le dos. On absorbe le nombril. On essaie de retrouver notre léger creux lombaire. Notre neutre lombaire. Si on est à peu près. Si on sent qu'on est aligné. Pas à peu près. Si on se sent qu'on est aligné. On va essayer tranquillement de tendre les genoux. De ramener les talons au sol. On voit ce qu'on est capable. Mais on n'hésite pas à arrêter les genoux à notre haut niveau. D'accord. Surtout pas de déformation du chien tête en bas. On dit. On respire lentement, profondément. On est ancré dans notre chien tête en bas. On inspire profondément. On expire. Et la prochaine inspiration. On va ramener les épaules au-dessus des mains. On est sur les pointes de pied. On aligne notre corps vers nos planches. On a toujours le léger creux lombaire. Le neutre. On respire notre planche. Si la planche est trop difficile, on pose les genoux. On respire. Et lentement, tous ensemble, on dépose les genoux. Si ce n'est pas encore fait. On respire, puis lentement, la poitrine. Chashtanga. Namaskarasana. On pose le dos des pieds sur le tapis. On inspire. On pousse sur les bras. On va redresser le buste. On garde le pubis dans le sol, le bassin. On expire. On ramène la tête sur le sol. On effectue cinq fois ce mouvement vers le cobra. Boudjambasana. Inspire. Redresse. Regarde vers l'avant. Essaye d'aller un petit peu plus loin sans décoller le bassin. Le bassin reste au sol. Expire. Tête au tapis. Inspire. Redresse. Dans tout le cobra. Essaye de rapprocher tes omoplates à l'arrière. Dégage tes oreilles. Expire. Front au tapis. Encore. Inspire. Redresse. Expire. Front au tapis. Continue. Inspire. Redresse. Et maintiens ton Boudjambasana. On le maintient. On le maintient. On résiste. On respire. On essaye de toujours avoir notre petite gaine. Serré. Lentement. On va alléger l'appui des mains. C'est normal que le buste descende. On allège, on allège, on allège. Et on doit enlever les mains. On respire toujours. On maintient. C'est une variation du cobra du Boudjambasana. On sent tous les muscles de notre dos qui est serrés. Allez, on ne laisse pas tomber la poitrine. Encore un peu. Respire. Lentement. Profondément. Maintien. Expire. Mains au sol. Tête au sol. Pousse dans les appuis. Tes bras se tendent. Poids sur les genoux. Crochette les orteils. Et lève les flissiers vers un nouveau chien tête en bas. Respire lentement, profondément, notre chien tête en bas. Ok. Prochaine inspiration. Les épaules reviennent au-dessus des mains. On en planche dans le dasana. Si tu peux, ne pose pas les genoux. Si c'est difficile, pose les genoux pour aller déposer la poitrine chaturanga. Quasement la poitrine au sol. Et inspire. Regresse vers un chien tête en haut. Le chien tête en haut. Les bras sont complètement tendus. On absorbe le nom de vide. Les genoux sont décollés. On est actif. Si c'est trop difficile, n'hésite pas à garder l'option du cobra. On maintient notre chien tête en bas. Inspire profondément. Expire. Pousse dans les mains. Les appuis. On tourne des orteils vers un chien tête en bas. Très bien. On retrouve à nouveau notre chien tête en bas. On ancre bien nos appuis, nos mains, nos pieds. Ok. Lentement, on va regarder nos mains à l'avant. On va décoller le pied droit. Et on va emmener le genou droit à côté de la main droite. Le pied s'ouvre vers l'intérieur. On reconnaît le pigeon. On va mettre tranquillement le pubis dans le sol. On ne veut pas avoir les fesses désaxées. Si c'est le cas, c'est difficile de garder les hanches dans l'axe. N'hésitez pas à dresser un petit poussin, un petit bloc sous la fesse droite. Ok. Pour l'instant, on a les mains au sol. On est dans un pigeon redressé. On ne bouge pas. Choisissez l'option poussin si vous en avez besoin. Ok. Tranquillement. Si on peut, ce qui c'est déjà un peu difficile, on allège juste les mains et on ne les bouge pas. On essaye d'enlever le poids des mains. Si c'est possible, une main droite à la poète qui ne cuit l'autre. On est dans un pigeon redressé. Namasté. Ok. On respire lentement. Seulement si c'est possible, on élève les mains vers le ciel et on maintient. On regarde la fixe vers l'avant. On ne laisse pas désaxer nos hanches. On garde les hanches dans l'axe. L'appui sur la jambe gauche. On absorbe le nombril. On maintient sur notre pigeon redressé. Et oui, c'est très actif pour le dos. On le sent. Chacun son option. Main namasté. Main au sol. N'hésitez pas à revenir en arrière. Si c'est difficile, on respire lentement, profondément. On maintient. Et lentement, on ramène les mains en namasté. Main au sol. On désordre totalement. On crochète le pied à l'arrière. On ramène le pied gauche à l'arrière. Le pied droit, pardon. Et chien tête en bas. On trouve notre chien tête en bas. On absorbe le nombril. On respire lentement, profondément. On regarde vers nos pieds. On récupère peut-être un petit peu la respiration. On désaccélère le rythme cardiaque. On le ralentit en respirant lentement par le nom. Ok. L'autre jambe. On regarde à l'avant entre nos mains. On décolle le pied gauche. Le genou gauche se retrouve à côté de la main gauche. On ouvre le pied gauche à l'intérieur. Plus votre jambe va être perpendiculaire. Plus ça va demander de la flexibilité à votre pied réforme. Donc on voit ce qu'on est capable. Donc le talon se retrouve quasiment devant la hanche droite. On redresse. On choisit notre option. Petit coussin ou pas. Selon notre niveau. Soit on allège les mains. On appuie sur les mains. Soit on place les mains en namasté devant le cœur. Ou soit on va les élever. On choisit notre option. On ne se laisse pas se désaxer. On respire lentement, profondément. C'est un pigeon bien actif. On est dans du yang. On renforce notre corps. On est conscient de nos placements. On absorbe le nombril. On respire. On ne bouge plus. Encore un peu. Respire lentement, profondément. Et lentement. Lentement. Ramène tes mains à la poitrine. Une main au sol. Puis l'autre. Tout avec contrôle. On encre les mains. Prochette le pied à l'arrière. Amène le pied gauche. À l'arrière. Vers notre planche. Dans le nasana. Retrouve ton appui. Absorbe ton ombrile. Pour ceux où c'est difficile à planche. On n'hésite pas à poser les genoux. Ensuite, on va lever la jambe gauche. On décolle lentement le pied gauche. Que ce soit genou au sol ou pas. C'est la même chose. Respire lentement, profondément. Très bien. On ramène la jambe droite au sol. Et on décolle le pied gauche. N'oubliez pas l'optume du genou. On absorbe le nombril. On est fort dans nos appuis. Très bien. On repose le pied gauche. Genou au sol. Si vous préférez. Chatulanga. Pour aller vers un chien tête en haut. Peut-être que c'est suffisant de rester en chien tête en haut. Pour ceux qui le sentent, on va décoller une jambe. Lentement. Jambe droite. On respire lentement, profondément. C'est un peu plus intense. On repose la jambe droite. Puis jambe gauche. Allez. On absorbe le nombril. On résiste. On sent le dos qui se contracte. Les fessiers. On respire lentement, profondément. Les oreilles sont toujours dégagées des épaules. On repose le pied gauche. Inspire. Expire. Pousse dans les épaules vers un chien tête en bas. Respire lentement, profondément dans ton chien tête en bas. Lentement, on ramène nos épaules au-dessus des mains. On absorbe le nombril planche dans le dasana. Sans poser les genoux, si on est capable, on contrôle. Sans poser les genoux, on fléchit les bras pour poser tout le corps cette fois. Tout le corps sur le tapis. On place le nez sur le tapis. On dégage les pieds et les mains le long du corps. Inspire. Redresse. Épaules. Mains. Pieds. Absorbe le nombril. Regarde toujours le tapis. Pas de cerveau, pas de l'extension. Pas de regard vers l'avant, vers le tapis. On absorbe le nombril. On maintient dans notre posture de la sauterelle. Respire lentement, profondément. Cette respiration. On maintient. Ne lâche pas. Expire. Dépose le front sur le tapis. Place tes bras en chandelier ou en cactus. C'est-à-dire les coudes au niveau des épaules et les coudes à 90 degrés. Inspire. Et même chose. On décolle le nez, les bras, la poitrine et les pieds. On respire lentement, profondément dans cette sauterelle en position de cactus. On serre les omoplates. On dégage les épaules des oreilles. Respire lentement, profondément. Variation. Maintien. Ressens ton dos, tes fessiers, l'arrière de tes jambes. Respire lentement, profondément. Et dépose à nouveau le front et les bras. Tu places les mains à côté des épaules. Tu vas découler le haut de ton corps. Projeter les orteils. Et aller vers un chien tête en bas. On va aller un petit peu relâcher le dos qui s'est bien contracté. On regarde vers les mains. On va ramener un pied puis l'autre à côté des mains. Non, tout le monde, les pieds sont écartés, largeur de bassin. On attrape nos deux coudes. Alors on n'hésite pas à fléchir légèrement les genoux. Je veux que le ventre soit complètement collé. Collé, non, si les jambes sont tendues, ventre écarté, non. Ventre collé aux cuisses. On attrape les coudes. On relâche la tête. On relâche le dos. On essaye d'aller tendre un peu plus les jambes. Mais pour l'instant, on garde connecté le ventre aux cuisses. On peut légèrement balancer le haut de corps. On respire lentement, profondément. Ok, lentement, on va tendre nos jambes. Pesez les mains au sol. Si les mains se posent au sol, on peut effectivement avoir ce petit écart. Si c'est trop sensible, n'hésitez pas à garder les jambes fléchies. On relâche la tête. Le bas du dos, le bas du haut du corps. On laisse la gravité agir. Ça fait vraiment du bien. Ok, on va s'enlever nos deux pieds. Et lentement, on va aller s'accroupir. On absorbe le nombril. On respire les mains devant soi. On pose les fessiers et les pieds légèrement devant soi. Les pieds écartés, largeur de bassin. On va placer nos deux mains à l'arrière des fessiers. Doigts qui regardent les fesses. Inspire, pousse sur les bras. Et lève les fessiers. Si ton cou le permet, regarde plutôt. Laisse aller la tête à l'arrière. Ou si c'est trop intense, regarde plutôt les genoux. On est en table inversée. Les fessiers doivent être à hauteur des genoux et des épaules. Respire lentement, profondément. On maintient. On respire. On ne bouge plus. Ok, lentement. On dépose les fesses au sol. Et tend les jambes à l'avant. Inspire. Élève les mains vers le ciel. Et expire. Descends tranquillement vers l'avant. Essaye d'attraper l'extérieur de ton pied. Dégage les épaules. Toujours les oreilles. Essaye de garder ton dos droit. Ou alors tu poses les mains au sol si c'est trop intense. Pashimottanasana. Inspire. Expire vers l'avant. Très bien. Prochaine inspiration. On redresse. Puis on va placer les mains à l'arrière des fessiers. À une longueur d'avant-bras. On peut déposer le coude pour trouver la bonne distance. Les mains sont dirigées. Les doigts vers les fessiers. Inspire. Et élève les fesses. Même principe pour le cou à l'arrière. On regarde vers nos pieds. Ok. On doit bien décoller les fesses. Les pieds sont serrés, joints, connectés. On absorbe le nombril. Le bassin est vers le ciel. Tout aligné tel un bâton. On respire lentement, profondément. On maintient cette posture. Encore un peu. Dernière inspiration. Expire. Fesses au sol. Ok. On fléchit les genoux. On ramène les fesses un peu plus proches. Mains à l'avant. Absorbe le nombril. Et lentement, vertèbre par vertèbre. On s'allonge. Très bien. On va placer les pieds. Largeur de bassin. Les talons au plus proche des fessiers. Inspire profondément. Allez. Expiration. On va rentrer le nombril. Arrondir le dos. Décoller les fessiers. Puis vertèbre par vertèbre. Lentement vers ces tout-bans de bassin. Allez. Une fois que c'est bien en haut, on va serrer les oeufs en plat. On peut rester dans cette posture. Mains vers le sol. On appuie. On serre les omoplates. Et on va aller attraper nos mains. Les crocheter. Poussez dans le sol. Et rapprochez les omoplates. Absorbe le nombril. Maintenez ton s'étouvant de bassin. Regardez vers le ciel. Respire lentement, profondément. On maintient, on inspire, on expire, on sent les fessiers se contracter. L'arrière du dos, toujours. Peut-être les ischios, l'arrière des cuisses. Et lentement, on déconnecte nos deux mains. Et même principe sur l'expiration. On va dérouler la colonne. Et le haut du dos va se déposer. Le milieu, vertèbre par vertèbre. Le bas. Et le dernier petit bout du sacrum. Ok. Puis on va ramener tranquillement un genou. Puis l'autre. Faire des petits ronds, des petits cercles. Masser le bas du dos qui a fortement gravalé. C'est la fin de ce cours de yoga, de renforcement. On va tranquillement déposer les pieds dans le sol. On allonge une jambe. Puis l'autre. Petit instant. Shavasana. Le dos des mains sur le sol. Paume qui regarde vers le ciel. On relâche l'ensemble de notre corps. Et on va être attentif à l'effet de cette séance sur notre bas du dos. Notre ventre. On prend conscience de nos muscles qui ont travaillé. On essaie de le relâcher totalement. On laisse la respiration naturelle. Nasale. Et on va observer le mouvement de notre abdomen. Je vous laisse terminer cette séance tranquillement. Bonne relaxation.